Musique Bonjour, bonsoir chers internautes ! Nous sommes ici présents pour vous présenter votre émission préférée Au cœur du Collège Marianne ! Nous sommes heureuses de vous retrouver une autre fois pour votre émission que vous aimez tant ! Une émission que nous vous présentons depuis déjà deux ans. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos émissions. Et vous qui nous regardez pour la première fois, vous pouvez vous abonner justement en cliquant en bas à droite sur la cloche de notification. Si vous voulez recevoir à chaque fois une notification pour ne rater aucune de nos nouvelles émissions, installez-vous confortablement ! Quand, sans plus tarder, nous vous présentons le thème de notre présente émission qui est Mère Maria, une histoire incroyable ! Effectivement, aujourd'hui nous allons débattre un sujet très intéressant sur une personne qui, sans doute, vous avez déjà entendu parler d'elle, qui est Mère Marianne ! Et nous les filles du Collège Marianne, que nous soyons nouvelles ou anciennes, nous l'aimons et nous la connaissons très bien. Oui, Mère Marianne est la fondatrice de la collégation des Sœurs de Sétane. Les Sœurs de Sétane qui ont fondé et dirigé le Collège Marianne depuis 1965. Pour cela, aujourd'hui nous aurons à accueillir deux personnages bien particuliers au milieu de nous, qui sont très chers pour nous, qui sommes présentement au Collège Marianne, et plus encore pour vous les anciennes du Collège Marianne. Il s'agit de notre bien-aimée Sœur Marie-Thérèse André, la première Sœur de Sétane haïtienne. C'est elle, la fondatrice du Collège Marianne. Et tout aussi bien, la première directrice générale du Collège Marianne. Applaudissements la chaleureusement ! Sœur Marie-Thérèse André, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue au milieu de nous. Les filles, dans nos salles, nos maîtresses nous parlent toujours de Mère Marianne. Pourriez-vous nous dire ce que vous savez déjà de Mère Marianne ? Qui veut commencer ? Dana. Bonjour, je m'appelle Désir Dana Nadlé, je fais la troisième année fondamentale. Il était une fois dans un village nommé Terrebonne, tout près de Montréal, aîné Esther Blondin, le 18 avril 1809. Sa mère s'appelait Marie-Rosie-Mange et son père Jean-Baptiste Blondin. Sa famille était de pauvres cultivateurs. Esther a vécu une enfance différente de nous. Elle n'a pas pu aller à l'école. Elle a connu une naissance très difficile. Sa mère avait 12 enfants, dont 7 devraient mourir à bas âge. En 1849, le rêve d'Esther commence à se réaliser. Esther Blondin, ayant l'âge de 10 ans, n'avait pas la chance d'aller à l'école et de s'inscrire. Ses parents non plus n'avaient pas les moyens de lui fournir une bonne éducation. Elle était donc analphabète. Elle préférait suivre Jésus au lieu de faire des choses qu'elle disait sans importance comme jouer. En effet, elle s'engageait dès son plus jeune âge à être une vraie disciple de Jésus en priant, en faisant sa première communion et en faisant le bien tout autour d'elle. À l'âge de 10 ans, sa mère a imaginé qu'elle avait changé. Sa mère lui a dit, « Pourquoi tu ne vas pas jouer avec tes amis que de rester seule? » Elle lui répond, « Jésus n'a aucune importance. » À l'âge de 20 ans, Esther ne savait encore ni lire ni écrire. Voulant aider sa famille, elle s'engage comme domestique chez un marchand du village. Quelques mois plus tard, elle offre ses services aux soeurs de la Congrégation de Notre-Dame, qui dirige l'école paroissiale. Encore, un alphabète commençait à apprendre à lire à mère Marianne. Donc, elle apprend à lire et à écrire tout un travaillant. Par la suite, elle entre dans la Congrégation Notre-Dame, mais malheureusement, la maladie l'oblige à quitter le noviciat en 1833. À l'âge de 22 ans, elle s'engage comme domestique au couvent des soeurs de la Congrégation de Notre-Dame. Un an plus tard, elle s'y inscrit comme pensionnaire pour apprendre à lire et à écrire. Après y avoir été novice, elle doit quitter la Congrégation à cause d'une santé trop fragile. Quand elle était malade, on lui a dit de retourner chez elle pour prendre des médicaments. Elle était très triste. Elle a beaucoup pleuré. Comme mère Marianne était allée voir le curé, elle a dit au curé, « J'ai reçu l'appel de fonder une Congrégation. » Le curé lui a dit, « Essayez, voyez et priez. » Le 8 septembre 1850, Monseigneur Bourget reçoit les premiers vœux de la fondatrice qui est Mère Marianne. Et Mère Marianne était avec quatre autres soeurs. À un moment donné, un véritable calvaire commence pour la fondatrice. Il va durer 36 ans. Mère Marianne devraient s'absenter pour un séjour à Vaudreuil. Mais à son retour, elle trouve M. Maréchal qui a bouleversé l'horaire de la maison et augmenté la portion des élèves. Il a interdit aux soeurs d'exercer leur rituel. Malgré les plaintes, Mère Marianne pense qu'il était un peu jeune. Elle va lui rencontrer et lui en parler. Au lieu d'écouter Mère Marianne, l'Abbé Maréchal lui a insulté et soulevé les soeurs contre la fondatrice. Mère Marianne faisait cette prière. Seigneur, tu as mis en temps ma confiance. Cette communauté dont tu m'as faite la servante mise en péril pour ce jeune prêtre. Tu sais combien leur cœur souffre ici. Le calice est amère, mais que ta volonté soit faite. En dépit de tout, Mère Marianne a tenu un rôle comme femme au cœur de l'église. Un appel et un défi, hier et aujourd'hui. En 1850, la vie de cette jeune fille était facilement prévisible. Mais aujourd'hui, c'est nettement différent. Il y a tellement de défis à relever de la société. Depuis 1850, les soeurs de cette âne répondent aux appels d'elles et de celles des autres. Aujourd'hui, elles sont en Haïti, au Canada et aux États-Unis. Mère Marianne est morte à 80 ans le 2 janvier 1890. À sa mort, elle a pardonné à l'abbé Maréchal qui l'a fait souffrir durant plusieurs années. Le 29 avril 2001, elle est proclamée bienheureuse. C'est pour cela que nous l'appelons bienheureuse Marianne Blondin. Wow la fille, je suis merveilleux ! Je vois que vous connaissez pas mal de choses sur Mère Marianne Blondin. Je vous demande de vous applaudir. Je pense que nos révérendes soeurs, soeur Myriam Elisabeth et soeur Marie-Thérèse André, sont prêtes à partager leur connaissance avec nous. Et plusieurs d'entre nous ont beaucoup de questions à propos de la vie de Mère Marianne, n'est-ce pas les filles ? Absolument ! Et qui aimerait poser la première question ? Euh, on veut venir commencer avec Maëlys. Ma soeur, que faisait Mère Marianne pour montrer qu'elle était l'amie de Jésus ? Mère Marianne, elle était toute jeune, à votre âge. Elle priait souvent parce qu'elle sait que dans le Saint-Sacrement, Jésus est présent, vivant. Alors, elle allait devant le Saint-Sacrement. Ma soeur, que doit-on faire pour continuer l'œuvre de Mère Marianne ? Alors, si le bon Dieu vous fait la grâce de vous appeler à la vie religieuse, vous allez continuer de propager l'œuvre de Mère Marianne. Donc, on continuera toujours d'avoir, et Mère Marianne est mort depuis longtemps, et puis regardez. Avant de mourir, quelle leçon Mère Marianne a-t-elle laissé pour ses filles et les âmes de Jésus ? Que l'Eucharistie, oui l'Eucharistie, et l'abandon à la sainte volonté de Dieu, soit votre ciel sur la terre. Merci, Sœur Marie-Thérèse André. Merci aussi à vous, Sœur Marie-Thérèse André. Merci à vous, Sœur Marie-Thérèse André. Référette Sœur Marie-Thérèse, quel message pensez-vous que Mère Marianne a-t-elle laissé pour ses filles ? Pour moi, Mère Marianne a laissé un message d'amour, et cet amour peut se concrétiser de plusieurs façons. Alors, surtout, l'amour, l'amour dans les foyers. Référette Sœur Marie-Thérèse André, vous avez une patience d'âge. Jamais nous n'aurions su toutes ces choses, sauf votre générosité d'avoir répondu à toutes nos questions. On dit quoi, la fille ? Merci, chère Sœur. Le moment est arrivé d'observer une pause. En même temps, nous ressourcer en cherchant à mieux connaître les Sœurs de Saint-Anne. Chantons, 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 jubilons, pour sa prudente gloire. Vient le temps de la croissance, c'est la saison des fêtes. Chantons, 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 jubilons, pour sa plus grande gloire. Pour le don de notre vie et pour l'œuvre accomplie, pour sa plus grande gloire. Et le salut de nos frères. En ton nom, Seigneur, et pour ta plus grande gloire, tu nous as envoyés dans le monde. Comme les saintes femmes de l'Évangile, pour être à ton service. Sois béni pour la vie, alléluia, chantons notre joie que nous avons comblée, alléluia, chantons notre joie. Chantons, 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 jubilons, pour sa plus grande gloire. Chantons, 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 jubilons, pour sa plus grande gloire. Les filles, je vois que vous connaissez pas mal de choses sur Mère Marianne. Et qui aimerait partager une vertu admirée chez elle? Mère Marianne est une personne qu'il faut s'inspirer d'elle. Ses qualités me laissent sans voix. Sa ténacité, son sens du service, son courage, sa confiance en elle, sa générosité, sa gentillesse, la passion qu'elle a de prier Dieu, sa bravoire. Merci. Je m'appelle Fleury Sephora Gabriela Janayen. Depuis toute petite, Esther aimait vraiment prier. Marianne accueille des fillettes pauvres et de jeunes filles qui veulent partager sa vie. Marianne est une dite fille de Saint-Anne et son courage est merveilleux. Les livres où l'on parle de Marianne me donnent envie de prier et d'obéir à Dieu malgré toutes les difficultés. Merci. Je me nomme Anne-Christie D. Colline, Mère Marianne Esther Blondin. Une bienheureuse femme, aimable et serviable, qui consacre sa vie à aimer et à servir Dieu sans mélange. Malgré ses difficultés, elle reste une femme de bon cœur et remplie de bonté et de gratitude. Grâce à sa bravoie et son dévouement, elle n'abandonne guère. Dieu l'a gardée sous sa protection divine et lui a donné un cœur de pauvre. Elle se distingue par ses bonnes actions, mais aussi par sa gentillesse, sa ténacité et ses bienfaits. Merci. Je suppose que tout le monde a terminé de dire ce qu'elle avait envie de dire. Alors je suppose que oui. Vous savez quoi la fille ? Mère Marianne, là où elle est, où elle a toujours voulu être chez Dieu, elle doit être si fière de vous que de l'ordre de joie sort de ses yeux. Et je crois qu'elle est tellement contente d'entendre ses filles lui rendent hommage. Si nous sommes fiers d'être au Collège Marianne, c'est grâce à la bonne formation des Sœurs de Sétane et particulièrement à la Sœur Marie-Thérèse André, la fondatrice du Collège Marianne, bien sûr, à qui nous voulons rendre un hommage bien mérité. Aujourd'hui, à notre émission, au cœur du Collège Marianne, nous voulons rendre un hommage bien mérité à la fondatrice du Collège Marianne. Une belle âme, une femme qui a eu de l'avance sur son temps, une femme d'action, une femme d'une formidable énergie, en la personne de Sœur Marie-Thérèse André. Nous n'attendrons pas votre déport dans l'au-delà, pour vous exprimer notre gratitude. Pour vous, pour la construction du Collège, qui a non seulement pour mission, savoir pour mieux servir, mais aussi une vie communautaire, universelle, où toutes les jeunes filles s'exuisent et s'épanouissent au-delà de tout. De nos jours, les jeunes ne sont pas se préoccupés d'autrui, mais l'espoir n'est pas perdu, car nous avons eu la chance inouïe d'avoir quelqu'un comme vous, chère Sœur Marie-Thérèse André. Les Sœurs de Sœurs n'ont pas vraiment un rêve, mais elles l'ont matérialisé, par votre détermination et votre savoir-faire. Dieu seul sait combien de jeunes filles ont bénéficié de cet acte de générosité et de grandeur. Pourtant, pensez avec humilité. Vous avez su, à travers ce beau don de soi, construire ce temple pour savoir où nous côtoyons des personnes qui nous apprennent qu'il y a toujours des solutions aux petits et grands problèmes qui se présentent dans notre vie. Merci, Sœur Marie-Thérèse André, d'être un modèle de tête bien ancrée, une femme de présent et de futur. Merci de nous avoir appris à mettre Dieu et notre projet au centre de notre vie et à croire que le bonheur existe, belle et bien. Avec cet héritage philanthropique, nous espérons donner autant de bonheur que vous avez supportagé avec notre génération à travers vos yeux. Au nom de toutes nos compagnons du Collège Marianne, nous disons merci à toutes les Sœurs de cet âne, spécialement à vous, Sœur Marie-Thérèse André. Vous voyez, chers Eternautes, le parcours difficile de Mère Marianne, qui naquit le 18 avril 1809 à Terrebonne, à Montréal, au Canada, n'a pas été facile. Mais, grâce à sa foi et sa détermination, elle a fondé la Congrégation des Sœurs de Saint-Anne. Et ce bel arbre a grodi et a apporté du fruit jusque sur la terre d'Haïti. Et maintenant, nous voilà héritières et bénéficiaires de cette belle œuvre. Chers Eternautes, nous vous aimons bien, mais ils nous font partir. Mais bien avant, nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidées à réaliser cette émission. En premier lieu, notre directrice générale, qui est Sœur Marie-Myrta Morsley. Notre directrice, qui est aussi notre coach, Sœur Nisglin Yasset. Et ainsi que, Mme Clotty Alesson, qui est notre directrice pédagogique. Madame Myriam, qui nous a accompagnées au centre. Et M. Fils-Aimé, qui nous a accompagnées au nom de tous les parents. Ainsi que la Sœur Suzy et la Sœur Lydia. Nous voulons dire un merci chaleureux à la Sœur Marie-Thérèse André et aussi à la Sœur Myriam Elisabeth. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et de partager cette vidéo. À la prochaine ! Sœur Marie-Thérèse André et M. Fils-Aimé.